Elle va égaler Cathy Freeman donc qui avait remporté le 400 mètres, voilà une deuxième médaille d'or pour l'Australie, elle se retourne, il n'y a personne derrière elle, c'est fini maintenant, elle va rentrer dans le stade et James Seville va être sacrée championne olympique du 20 km marche, c'est superbe pour l'Australie et croyez-moi ici dans le stade c'est de la folie avec cette petite descente et derrière vous voyez Mademoiselle Wong mais qui a quand même... Une dizaine de secondes de retard et je ne pense pas qu'il va rester 100 mètres, mais dans 150 mètres peut-être, voilà que se passe-t-il, oh la 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 c'est pas possible, à 100 mètres de l'arrivée, à 100 mètres de l'arrivée, Mademoiselle Seville est disqualifiée, c'est cruel la marche, c'est très très cruel, oh la 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 mais qu'est-ce que ça veut dire, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, elle est en pleurs la pauvre Jane Seville qui allait être sacrée championne olympique chez elle et se juge un peu trop pointilleux qui a dû voir dans la descente Bernard, comment ? Comment réussir à continuer à marcher dans une descente ? Personne ne peut marcher, même sur le plat dans le dernier tour, personne ne peut réellement marcher Ça c'est pas bien, c'est pas bien du tout, pas bien monsieur le juge, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est trop pointilleux, regardez, à 100 mètres de l'arrivée alors qu'elle a gagné, alors évidemment c'est bien pour Mademoiselle Wong bien sûr et pour la Chine, il n'y a rien à dire, mais c'est tellement tellement cruel ce qui arrive à Jane Seville qui est privée d'une médaille d'or qu'elle avait plus que largement méritée, tout ça parce qu'un juge, avec un brassard et un chapeau a fait plus que son travail, il va falloir révolutionner ça un jour ou l'autre ? Oui c'est un petit peu cruel, enfin c'est même très cruel, enfin un petit peu, donc je sais pas, il faudrait que les avertissements sont mis de manière à voir, il faut que ce soit donné par trois juges différents, est-ce que c'est cet homme qui l'a donné ou est-ce qu'il a comptabilisé et qu'on l'a réinformé par tant qu'il est qui pour lui dire arrêter là ? Je ne sais pas, mais peut-être à ce moment-là, il faut le faire de manière un peu plus loin, peut-être, c'est un peu plus élégant Médaille d'or en tout cas pour Mademoiselle Wong en 1h29,5 secondes, ce qui constitue d'ailleurs un nouveau record olympique Mademoiselle Platzer que nous avons vu s'entraîner en France Patrick Oui, qui est une, qui s'entraîne sous la conduite d'Anne Christine Blacher qui est la prêtresse de la course à pied en France De la marche, pardon. Euh, je dis course à pied. Oui, vous l'avez disqualifié. Non, 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 de la marche Anne Christine Blacher qui a préparé spécialement la Norvégienne Platzer du côté de Nîmes et la Norvégienne qui obtient donc une superbe médaille d'argent, mais à distance quand même, enfin vous le direz quand même 28 secondes seulement de Mademoiselle Wong, Wong Lipping, qui est donc sacrée championne olympique Faut dire que les chinois sont impériales en général dans ce domaine Déjà l'année dernière à Séville, elles avaient fait 1 et 2 à l'occasion du championnat du monde Donc Mademoiselle Wong, championne olympique, deuxième Platzer la Norvégienne et le troisième Vasco l'Espagnol Mais vous ne fâchez pas, il reste un petit goût d'inachevé d'amertume quand même De tristesse, surtout de tristesse parce que bon, peut-être effectivement elle méritait cela On ne va pas discuter la validité des cartons, des avertissements, simplement peut-être c'est arrêter les gens juste avant la consécration Ces espoirs déçus là, qui font que peut-être, je ne sais pas, ferait-il mettre des juges un petit peu plus loin Si on doit arrêter quelqu'un, ne pas leur laisser espérer le stade, ça arrive trop fréquemment Non, surtout parce que là il y a une déclivité très forte à l'entrée du stade Et bon, effectivement il a dû voir un pied qui décollait Alors que Kersti Platzer va certainement appeler Anne-Christine Blacher sur son portable Parce que vraiment, c'est une victoire collective, cette deuxième place, pas une victoire Mais c'est la deuxième place collective de la Norvégienne et Mademoiselle Wong qui elle, vous voyez Et Bernard le dit à chaque fois, il a raison, on ne fait pas son tour d'honneur à pied mais en courant Quatrième place pour Alfredi, l'Italienne, les Italiens qui sont passés près de la consécration aussi Puisque Elisabeth Perron a été disqualifiée mais bien avant, alors qu'elle était en tête de la course Et bien Alfredi apporte un accès site aux Italiens pendant la quatrième place mais à plus de deux minutes vingt, à deux minutes vingt exactement De Mademoiselle Wong et puis ensuite c'est la Mexicaine Sanchez qui termine des nouvelles de nos petites françaises Et bien elles sont aux alentours de la... 22ème place Patrick pour Nora, Alexis... Vous êtes fort hein, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées Non elles étaient annoncées déjà Ah bon d'accord Elles étaient annoncées déjà sur le tableau en 22ème, 23ème position Oh regardez, 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 regardez-moi ce chagrin énorme Et bien allez... Merci à tous Merci à tous